Bienvenue sur cette vidéo donc si vous êtes là c'est que vous ne savez pas ou vous n'avez pas tout compris à ce qu'est la comptabilité en partie double ou vous êtes là par hasard mais c'est pas grave soyez les bienvenus donc on parle de comptabilité en partie double l'objectif de cette vidéo c'est vous expliquer pourquoi on parle de comptabilité en partie double et vous expliquer en quoi la comptabilité aujourd'hui elle est en partie double je vais revenir sur ce qu'on appelle la comptabilité en partie simple parce qu'en fait ça existe aussi aujourd'hui et donc l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer en fait comment historiquement on est passé d'une comptabilité en partie simple qui existe toujours à une comptabilité en partie double quelles sont les spécificités et vous allez voir c'est très simple tout s'explique par l'évolution des communes je suis carole grillé j'ai une chaîne youtube où je vous partage mes vidéos de cours n'hésitez pas à vous abonner et à les fureter un petit peu pour trouver tout votre bonheur sur la gestion comptable et financière que j'enseigne depuis maintenant plus de 20 ans bienvenue donc on va commencer par les origines de la comptabilité et aux origines la comptabilité se fait en partie simple je vais vous emmener dans un temps que nous n'avons pas connu puisqu'il s'agit de l'époque des soumériens des soumériens c'est environ 3500 avant jésus-christ et en fait je vais vous parler des prémices de l'écriture qu'il s'agit en fait des prémices de la comptabilité on se retrouve en mésopotamie si vous regardez ici la mésopotamie on se retrouve vous allez trouver un petit peu l'irac avec vous voyez bagdad au milieu et c'est un lieu où nous avons de nombreux fleuves le tigre là le frat ici et la particularité de ces fleuves c'est qu'ils permettent deux choses d'une part ils permettent une fertilité des terres donc facilite l'agriculture la production agricole et ils servent aussi de voies navigables et donc à cette époque là 3500 avant jésus-christ donc fut un temps que nous ne connaissons pas ce développement de la culture et ses voies navigables ont permis le développement du commerce et qui dit commerce dit à un moment donné besoin de comptabilité et donc à cette époque là 3500 avant jésus-christ le papier n'existait pas c'était avant l'egypte et donc on utilisait des boules d'argile et on utilisait des morceaux d'os ou de plumes qu'on et donc on imprimait dans l'argile des formes et des chiffres donc si vous regardez ici en fait sur ce que je vous ai mis qui est ce qu'on appelle une bulle enveloppe qui n'appelle un une tablette d'argile pardon ici vous avez des chiffres donc ici des ronds des demi ronds donc il ya une signification différente et en dessous vous avez la signification de ce qu'on le comptait avec ici quelques phrases pour expliquer ce quoi il s'agit donc c'est à cette époque là qu'on a commencé à compter c'est l'origine de la comptabilité cette comptabilité en partie simple en fait elle s'est elle est restée elle existe toujours mais elle n'a pas évolué jusqu'au 15e siècle alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit cette comptabilité en partie simple qui par définition on peut supposer qu'elle est simple on va partir d'un exemple on est sur un commerçant il a au début un petit peu d'argent en caisse alors c'est pas la bonne monnaie mais considérons que nous travaillons en euros et voici un petit peu les différentes opérations qu'il a fait il a acheté il a vendu il a payé un employé il a payé de l'impôt je vous invite à copier ces informations là parce que l'idée quand même en comptabilité c'est d'essayer de faire pour réussir à comprendre le mieux possible donc voici les différentes opérations que l'entreprise commerçant a fait et donc je vais vous montrer comment est ce qu'on comptabilise ces opérations en comptabilité en partie simple donc pour ça on va tout réunir ces opérations dans un compte qu'on appelle un compte de recettes dépenses c'est la base de la comptabilité en partie simple grosso modo c'est votre compte qu'un caisse c'est si vous faites votre comptabilité à vous et que vous n'y connaissez pas grand chose c'est ce que vous faites quand vous faites vos comptes ce qui rentre ce qui sort recettes dépenses alors voici donc un compte selon la comptabilité en partie simple donc évidemment là on voit que l'on est plus sur les petites tablettes d'argile on a développé un petit peu les choses mais ce compte de forme d'un tableau avec d'un côté les recettes c'est à dire les entrées d'argent de l'autre côté les dépenses c'est à dire les sorties d'argent on a donc dans ce tableau deux colonnes et l'ordre enfin le côté des recettes et le côté des dépenses est en fait très important parce que il découle maintenant d'une convention d'une convention internationale on présente tous deux sept dans cet même ordre recettes à gauche dépenses à droite il s'agit pour chaque opération de préciser la date pour chaque opération on va garder des informations donc on va préciser la date de la recette et le date dépenses et pour chaque date on va expliquer l'origine du flux d'argent est ce que c'est un achat est ce que c'est une vente est ce que c'est un salaire est ce que c'est un paiement d'impôt donc on va préciser en plus du montant la date le libellé de l'opération donc expliquer d'où vient ce flux d'argent et le montant c'est à dire le flux d'argent qui soit entrant ou sortant que ce soit une recette ou une dépense l'idée en comptabilité c'est de pratiquer donc je vous remets l'énoncé ici vous avez les données d'origine vous avez les données d'arrivée le tableau vierge à vous de remplir ce tableau vierge n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et essayer d'enregistrer les recettes et les dépenses je vous mets à la suite bien évidemment le corriger mais je vous explique tout ça vais essayer de faire on va voir si vous avez bien tout dit alors première étape attention on a tendance à oublier je sais c'est dans ces classiques j'ai pas été j'ai pas insisté dessus on vous dit au départ qu'on a 16000 euros en caisse il faut penser à le mettre au départ on commence pas de zéro en l'occurrence ici donc il faut penser à mettre ce solde initial ensuite on prend date par date au 5 janvier on a fait un achat cet achat correspond donc à une dépense une dépense de 10 millions donc 5 janvier achat de marchandises 10 mille euros j'ai pas la place d'écrire marchandises j'ai mis un grand m pour marchandises et on fait ça au fur et à mesure la date d'après c'est une vente c'est une vente de marchandises cette vente de marchandises correspond à des recettes on a donc eu des recettes pour 13 millions au 15 janvier on a fait un achat de marchandises qui avait donné lieu à une dépense de 12000 euros au 20 janvier on a vendu on a donc une recette de 19000 euros au 25 janvier on a fait un achat donc on a eu une dépense de 7000 euros au 31 janvier on a payé un salaire on a une dépense de 1600 euros et il reste on va peut-être pas très bien au 31 janvier un impôt aussi pour 1000 euros si on regarde un petit peu l'état de ces recettes et de ces dépenses on est capable de déterminer le montant des recettes 48 mille euros le montant total des dépenses 31 1600 euros donc a priori on a eu plus de recettes que de dépenses à hauteur de 16400 euros c'est à dire que on avait 16000 euros au début on à 16400 euros à la fin on a 400 euros de surplus de recettes par rapport aux dépenses donc on se rend compte que dans ces comptes les sommes d'argent elles n'apparaissent qu'une seule fois elles apparaissent soit du côté recettes soit du côté dépenses une seule fois qui dit comptabilité en partie simple maintenant vous voyez que très rapidement une fois qu'on a fait les opérations on se pose la question de la situation de l'entreprise quel est le bilan finalement de ces opérations et ce qui intéresse c'est pas uniquement l'argent qu'on a en plus ce qu'on vient de faire ici mais finalement c'est quelle est la richesse qui a été créée par le commerçant quel est l'accroissement de son patrimoine et pour ça l'information qu'on avait précédemment elle est insuffisante donc je complète l'exercice et je vous précise que en fait mon commerçant et dispose au début du mois de janvier donc une marchandise donc il n'a aucun stock et par contre je peux vous dire qu'il avait au départ 8000 euros à la fin du mois de janvier donc si on regarde l'accroissement du patrimoine je commence avec un accroissement de l'argent caisse de 400 euros et par ailleurs j'ai un accroissement du stock j'avais zéro début j'ai 8000 euros à la fin de stock donc j'ai un accroissement du stock de 8000 euros donc finalement mon accroissement du patrimoine donc ce que j'ai en plus c'est un l'argent que j'ai en plus 400 euros de les marchandises que j'ai en plus 8400 euros donc c'est important et il se rendre compte que j'ai dans mon compte recettes dépenses identifié un accroissement de l'argent caisse ma comptabilité en partie simple mais que ça ne me permet pas de mesurer l'accroissement du patrimoine je suis obligé de faire un calcul complémentaire c'est une des limites de la comptabilité en partie simple si on regarde aussi ce qui se passe en fait de les entreprises les entreprises là on a fait un seul compte est en fait on se rend compte que dans les entreprises comme on veut des informations plus précises on va regrouper les comptes donc ici on va pas avoir un compte on peut en avoir 4 un compte pour les achats un compte pour les salaires un compte pour les impôts un compte pour les ventes et on se rend compte qu'à des comptes qui ont plutôt des dépenses et des comptes qui ont plutôt des recettes mais plus on aura d'opérations plus on va diviser en comptes différents toujours avec ce raisonnement pour l'instant de recettes dépenses c'est la comptabilité en partie simple en fait au fur et à mesure du développement de l'économie aller vers une comptabilité en partie double qu'est ce qui fait qu'on va en comptabilité en partie double c'est une partie de la complexification de la vie économique et en particulier c'est le développement du crédit alors on va voir ce qui se passe quand on est en comptabilité en partie simple lorsqu'on a un crédit donc on va dans ce cas là avoir une distinction entre le montant où on a l'opération le moment pardon où on a l'opération et le moment où on a le paiement donc on va faire naître ce qu'on appelle des créances et des dettes et donc pour suivre la comptabilité de l'entreprise on a d'un côté nos comptes de recettes dépenses dans des cahiers grosso modo et ce qu'on va faire c'est que ben il va bien falloir tenir les comptes des dettes et des créances donc on va créer un nouveau cahier avec des comptes de tiers on va avoir le nom de chaque tiers chaque client ou chaque fournisseur voilà ce que je lui dois voilà quand est ce que je l'ai payé etc donc on va tenir ses comptes de dettes et de créances on reste sur la logique d'être en comptabilité il faut appliquer donc je vous donne cette fois ci un nouvel exemple on est au 15e siècle on est chez un commerçant milanais et lui il travaille en livre et donc vous propose ici cinq sept sept opérations pareil noter ces opérations on va travailler dessus par la suite on va commencer par une opération je vous remets l'énoncé au 13 février on vend à crédit des marchandises à potter et on vend ces marchandises pour 72000 livres la question c'est comment est ce qu'on comptabilise cette ici je vends donc si je vends c'est que j'ai une créance sur un client comment est ce que je comptabilise cette créance donc on va raisonner déjà pour analyser ce qui se passe donc moi je suis commerçant milanais et donc j'ai un client qui s'appelle potter ce commerçant moi commerçant milanais j'ai livré des marchandises pour une valeur de 72000 livres mais à la même date le client me dit je paierai plus tard donc moi je me retrouve où je n'ai plus mes potions et je n'ai pas d'argent par contre j'ai une créance et c'est cette créance qu'il va falloir penser à comptabiliser donc on va faire un compte de tiers et dans ce compte de tiers cette fois ci donc c'est un compte encore un tableau avec deux colonnes mais dans ce compte de tiers qui va être le compte de tiers potter le nom du compte ici ça va être tiers potter on a deux colonnes qui cette fois ci s'appelle débit alors pourquoi c'est débit en fait on va y inscrire les sommes qui sont dues par le client et attention les débits les débits sont à gauche toujours à gauche partout dans le monde et pourquoi débit ça vient de débito qui signifie d'être mon client à une dette et puis de l'autre côté cette fois ci une colonne crédit est pareil cette fois ci ça va être les sommes dont le fournisseur est créancier colonne de droite donc débit à gauche crédit à droite c'est important de connaître cette convention là et ça vient de l'italien crédito qui signifie créance une fois qu'on a compris ça si je reste sur mon opération lorsque je vends pour 72 mille livres à potter je me rends compte de quoi c'est que potter à une dette envers moi donc comme il a une dette je l'inscris dans le compte de débit il a une dette envers moi de 72 mille donc dès lors que je me place dans la position du tiers je me pose la question est ce qu'il a une dette dans ce cas là je vais débiter est ce qu'il a une créance sur moi dans ce cas là je vais créditer ici potter à une dette envers moi donc je vais débiter le compte de tiers qui s'appelle ici ainsi je dois donner un nom au compte ici c'est le compte potter elle était doté à potter un potter si je regarde un petit peu toutes les opérations que j'ai fait avec potter par je vais toutes les mettre dans le même compte potter et je me rends compte que le 13 février mon potter il a une dette le 24 février il paye donc finalement il annule la dette il a comme s'il avait une créance et le 25 mars je lui vends il ne me paye pas encore il a encore une dette et à la fin de chaque période on va pouvoir calculer le solde chaque compte lorsque il y aura plus de débit que de crédit comme ici ce sera un solde débiteur et lorsqu'au contraire il aura plus de crédit que débit ce sera un solde crédit vous pouvez également faire ce raisonnement sur grangeur grangeur station c'est un fournisseur donc essayez de faire fait pause et on voit ce que ça donne voilà pour grangeur que cette fois ci si je regarde si je prends par ordre chronologique le 8 février j'achète et je ne paye pas donc grangeur à une créance sur moi donc j'enregistre dans la colonne des crédits le 15 février je fais un deuxième achat encore une fois peu grangeur à une créance sur moi donc j'enregistre dans la colonne crédit et enfin le 22 mars je paye c'est l'achat du 8 février j'annule donc une créance je met un débit et là c'est ce que vous regardez on a plus de crédit que de débit lorsque je calcule le solde le bilan un petit peu de ce compte fournisseur grangeur et bien je vais avoir un solde crédit maintenant la question qui se pose c'est que se passait pour les autres comptes là on a fait que les dettes et les créances mais on a quand même des achats et des ventes au comptant dans ce cas là je vais garder mon compte recettes dépenses et je vais comptabiliser les achats les recettes et les dépenses à chaque fois qu'on va payer et donc si je regarde ici finalement j'ai des recettes pour 80 mille livres et j'ai des dépenses pour 85 mille livres qui donne une situation pas forcément très favorable et donc est ce que mon résultat est de moins 4000 non pas vraiment c'est pas parce qu'on n'a pas tout payé que je mon patrimoine n'a pas augmenté mon patrimoine c'est ce que j'ai et ce que je dois lorsque j'ai une dette c'est que je dois lorsque j'ai une créance c'est qu'on me doit et ça ça fait partie de la richesse qui a été créée et donc il va falloir comptabiliser les ventes qui sont non encaissés si je veux déterminer le patrimoine la richesse créée elle des coûts des achats et des ventes ce que l'on va faire c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un compte de résultats il s'est aussi appelé un compte de pertes et profits ce compte de résultats va permettre d'une part de comptabiliser les opérations qui vont avoir un effet positif sur les résultats qui vont augmenter mon patrimoine par exemple les ventes et donc ces opérations ces éléments là on va les appeler les produits et de l'autre côté deuxième cas de figure je vais enregistrer les comptes d'opérations qui ont un effet négatif sur le résultat qui vont réduire le patrimoine de l'entreprise par exemple les achats et cette fois ci je vais les appeler les charges on va se retrouver du coup avec plusieurs éléments si je prends mon compte de résultats voici encore un troisième compte on a vu le compte de recettes dépenses on a vu le compte de tiers troisième document le compte de résultats compte de résultats colonne de gauche les charges je vais mettre tous mes achats je simplifie mais les charges et colonne de droite les produits je vais mettre toutes les ventes et cette fois ci lorsque je vais faire la différence entre mes achats et mes ventes je vais vraiment obtenir mon bénéfice ce qui va conduire du coup à avoir un document supplémentaire mais éviter d'avoir des calculs supplémentaires extérieurs à la comptabilité comme on a pu voir en comptabilité en partie simple le problème c'est que on se retrouve avec trois documents mais si on regarde un petit peu dans si on utilise regard ces trois documents on se rend compte que en fait chaque opération fait l'objet d'une inscription dans deux comptes une fois dans la colonne de droite une fois dans la colonne de gauche je vous montre avec une vente à crédit qu'on a fait avec potter lorsqu'on a vendu à crédit au client potter d'un côté j'ai comptabilisé une dette potter dans mon client de tiers mon client potter me doit donc j'ai comptabilisé ici un débit et de l'autre côté dans résultats j'ai comptabilisé j'ai vendu donc j'ai produit de la richesse donc j'ai comptabilisé un produit donc une même opération de par l'évolution ici a été comptabilisé deux fois c'est pour ça qu'on parle de comptabilité en partie double chaque opération est enregistrée deux fois il reste une étape pour vous expliquer la comptabilité en tant que telle en partie double cas c'est simple ce que l'on a fait c'est qu'on avait trois documents on a dit un compte de recettes dépenses un compte de tiers avec des colonnes qui s'appelle débit crédit et un compte de résultat avec des colonnes qui s'appelle chargé produit ce que l'on a fait pour aller vers amont dans la comptabilité en partie double c'est qu'on a uniformisé le nom des colonnes et donc aujourd'hui quelle que soit la nature du compte que ce soit recettes dépenses que ce soit pas compte de tiers ou que ce soit résultat il porte les mêmes noms de colonnes colonnes de gauche débit colonnes de droit crédit et en fait c'est le nom du compte qui fait qu'on saura si c'est plutôt un compte de recettes dépenses un compte de tiers ou un compte de produits et de charges après au fur et à mesure que vous apprendrez la comptabilité vous allez essayer d'identifier un ces différents types de comptes mais vous verrez qu'on n'en fait plus la distinction chaque compte aujourd'hui en comptabilité en partie double c'est débit crédit débit c'est donc soit une recette soit une dette d'un client soit une charge c'est à dire quelque chose qui vient réduire le compte de résultat le crédit cette fois ci c'est soit un crédit c'est à dire une créance d'un fournisseur soit une dépense soit dernière possibilité un produit c'est à dire une richesse créée par l'entreprise depuis la naissance de la partie double au 15e siècle on a développé et en particulier on a développé des nouveaux comptes on a expliqué on a développé des comptes pour expliquer la composition du patrimoine de l'entreprise c'est comme ça qu'on a des créés des comptes d'immobilisation des comptes de stock on a développé des comptes pour expliquer l'origine du financement d'entreprise le compte capital quand on crée une entreprise le compte emprunt et aussi pour prévoir des dépenses futures tels que des amortissements des provisions des dépréciations je vous ai donc expliqué comment nous sommes partis de comptabilité en partie simple à l'époque des souveriens à la comptabilité en partie double depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais c'est aussi des commentaires des questions si vous en avez et puis si c'est pas déjà fait n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne youtube bon courage et à bientôt